et salut à toutes et à tous c'est sakou on se retrouve pour le deuxième épisode déjà de nos aventures sur ce pokémon soleil on est reparti donc on avait le professeur ephorbe qui voulait qu'on l'accompagne et bien les gars oh je suis parti loin il est loin il est déjà il est dans le futur ah peut-être apprendre la capture des pokémons par ici écoute bien man c'est dans les hautes herbes que les pokémons sauvages sautent sur les dresseurs c'est filou mais reste mais reste zen tu ne crains rien tant que ton petit flamier ou est là pour te défendre petit famille oui j'ai l'avantage les dresseurs sans oublier que tu peux aussi attraper les pokémons sauvages je vais te montrer comment on fait observe l'artiste et présente la graine vas-y monte mec j'ai jamais vu ça avant un picasso sauvages picasso les gars je viens sur rocabot j'aime bien ah comme par hasard il faut bien faire des pokémons oui tout le monde tout le monde sait comment attraper des pokémons tout le monde le sait mec et personne ne capture ses pokémons aussi lentement c'est cool qu'ils s'échappent ce serait rigolo parfait bien joué mec attends que je bouge mon micro voilà on est bon maintenant tranquille posez mec certes il arrive que les pokémons sauvages s'en prennent aux humains mais ne t'en fais pas ceux que tu parviens à attraper se battront à tes côtés et deviendront des alliés de choix d'ailleurs si ton pokémon est fatigué après un combat laisse le se reposer à la maison demande à ta maman de s'en occuper moi je suis sûr que ce sera plaisir de dorloter sinon au pire tu peux aussi utiliser une potion ou un sang de pokémon mec tiens voilà des pokéballs et des potions pour partir du bon pied allez 10 ou l'eau mais c'est la fête 5 potions mais c'est la fête il ne te reste plus qu'à aller à lilihi à rouler jeunesse allez t'inquiète il va prendre bien soin de moi le petit chat c'est beau c'est beau ce jeu donne envie de prendre son temps on n'a même pas envie de courir ah est-ce qu'on aurait des potes allez on va essayer on va essayer de l'avoir niveau 3 encore une femelle allez j'espère qu'on va pas la tuer d'un coup on devrait pouvoir en mettre une autre à vue de nez comme ça les gars on devrait pouvoir alors qu'est-ce que je vous avais dit on devrait pouvoir on va essayer d'en capturer un autre niveau 3 non les gars niveau 3 non je le sentais pas c'était pas assez niveau 3 j'étais en dehors des hautes herbes monsieur l'arbitre j'étais en dehors oh terrible terriblement glouton niveau 2 bon lui on va lui faire une attaque et on va essayer ah si le premier pokémon qu'on capture dans cette génération c'est un mangleton le donald trump les gars c'est un signe c'est un signe est-ce que ça va être un signe je pense qu'on est vers un signe les gars mangleton attrapé le 11 petit oh soins qu'est-ce que c'était j'ai pas eu le temps d'appuyer j'ai pas eu le temps d'appuyer et bah un petit mangleton les gars non ce serait trop facile de les donner sûrement ah y'a un truc là-bas non mais j'étais en dehors encore comment je te nippe pas bon lui on peut peut-être pas aller faire une flamèche parce que sinon on est d'accord de ce qui va se passer aïe 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 bon on devrait le capturer quand même parce que bon niveau 2 faut pas déconner les gars ah oui par contre je vous dis les gars je suis du genre à capturer tous les pokémons que j'ai pas ah je suis vraiment du genre à tous les capturer et je vais essayer d'appuyer sur le soin boum je vais prendre l'expérience et on passe niveau 7 avec le petit chat on peut pas appuyer sur soin pour l'instant je ne vais pas rajouter au pokédex lorsqu'il est attaqué par un pokémon vol il utilise ses antennes pour dégager une odeur nauséabonde mais cela le sauve rarement il meurt souvent en gros les gars j'ai pas eu le temps d'appuyer sur soin bon bah les gars c'est comme ça et on trouve une autre potion on en a donc 6 on a plus rien par là j'ai pas l'impression est-ce qu'on va capturer notre petit picasso c'est important de capturer un picasso ah un autre mangleton un mangleton niveau 3 lui il plaisante pas alors du coup maintenant vous voyez comme je l'ai dans le pokédex je peux voir qu'elle attaque est efficace ou pas efficace contre lui ou super efficace dans le cas où j'en ai une si je le combat les gars c'est vraiment juste pour l'expérience là je vous avoue que c'est pas très utile sinon bon bah on va changer de zone c'est un dresseur oh un real dresseur alors est-ce que je me soigne avant ça c'est la question oui c'est ça que je voulais faire sac potion utilisé allez on va soigner non on va pas le soigner écoutez 14 pv on le soignera pendant le combat au pire quand le dresseur se croise du regard le combat a déjà commencé lewis hello lewis c'est bien un prénom à habiter à Lola ça oh le ratatada Lola oh mon dieu le ratataturmos quoi bon le ratataturmos on va lui faire petite flamèche là quand même allez salut ratataturmos eh t'as perdu mon cher lewis je suis désolé pour toi vraiment désolé pour toi mon cher lewis j'avais un truc soin tout à l'heure je veux soigner moi ah c'est fini tu me dis rien bon cette fois on va peut-être l'utiliser alors oui je pourrais retourner chez moi pour me soigner mais bon waouh c'est classe c'est super joli c'est ultra joli regardez on a l'écran qui ça c'est comment on voit un dresseur ok on pourrait la contourner comme ça et boum elle nous a pas vu mais bon on va combattre Ginette quoi ? pardon ? j'ai pas bien lu ce que tu m'as dit je préfère pas lire Léa la fillette bon bah Léa la fillette ah bah t'as peu de chance de me battre avec un chenipan je te le dis tout de suite j'ai un Flamiaou surentraîné contre les Pokémon insectes et qui peut faire des attaques super efficaces voilà regardez hop le super efficace qui est apparu je suis en train de regarder en même temps le retour sur l'ordinateur le jeu sur ordi est super beau j'hésite à faire tout mon jeu sur ordi plutôt que regarder ma 2DS les gars c'est bien c'est bien de te rendre alors pour l'XP pour l'XP je pense que j'en ferai surtout en off les gars parce que bon ça va pas trop vous intéresser les sessions de combat dans les hautes herbes ah on a vu un objet par ici un antidote toujours utile salut hé le festival Lilihi a commencé allez viens vite c'est par là bas bon bah j'aurais dû aller de l'autre côté ah oui non ok bon je dois aller de l'autre côté justement ok ça c'est le truc qu'on va pouvoir détruire comme dans la démo conseilleur dresseur les pokémons obtiennent des points XP en participant à des combats ils en gagnent même lorsque vous capturez le pokémon sauvage je sais mec je sais oh un crise acier bon je vais pas le capturer enfin s'il lui reste de la vie je le capturerai mais sinon on s'en tape voilà dégage je vois surtout qu'il me rapporte 25 points d'expérience et j'apprends les chouilles allez tout caution alors j'ai l'impression que c'est à gauche qu'il faut aller donc je vais aller voir un petit peu là-haut ce qu'il se passe ah bah ça a l'air complètement fermé pourquoi c'est fermé ? ça me dit pas ok bon bah de toute façon c'est ce qu'on appelle des barrières pour faire un jeu couloir oh là oh là oh elle est prête au combat oh il est prêt excuse moi mon ami je pense que c'est il excuse moi je voulais pas te vexer qui est ce poteau ? attention c'est Daryl oh là là il a quitté The Walking Dead et ils arrivent dans Pokémon Sun and Moon Daryl qui nous sort son Donald Trump il n'hésite pas alors si vous avez des Pokémon que vous voulez que je mette dans mon équipe n'hésitez pas à me le dire je vais essayer de prendre que des Pokémon des Pokémon nouveaux bon je considère le Pikachu d'Alola enfin le Raichu d'Alola comme un nouveau par exemple bon pas prendre Papillusion on va dire et si on tentait ah non aucun effet et si on tentait une petite griffe pour voir comment ça se passe ça se passe bien et on a battu Daryl mais c'est super fort en fait t'aurais pu me prévenir mec t'as fait cette saison de The Walking Dead t'as peur d'un chat qui crache du feu super on me dit que les dresseurs doués pouvaient ressentir l'énergie des autres dresseurs non j'ai ressenti aucune énergie ah mais ça veut dire que c'est moi qui ne suis pas doué enfoiré j'ai pas eu mon Picasso par contre rondes j'ai mon antipara qu'est-ce qui nous attend cette fois ah le petit Picasso le petit Picasso on va lui faire une petite flamèche de toute façon j'ai l'impression qu'on va arriver dans la ville donc on va pouvoir se soigner alors là tu ne me résisteras pas alors j'hésite à prendre le petit Picasso justement dans mon équipe c'est encore une femelle encore une femelle les gars c'est un signe on va se faire une équipe de pokémon femelles allez et le Picasso est attrapé voilà allez il peut évoluer deux fois alors j'hésite à le prendre parce que c'est l'oiseau de la génération et j'aime bien prendre les pokémons oiseaux de chaque génération mais je me renseigne il n'évolue pas en un pokémon en un pokémon feu parce qu'il a une tête de pokémon feu quand même et j'ai aucune idée de ce en quoi il évolue on va voir je me renseignerai entre l'épisode 2 et l'épisode 3 et bah écoutez on va monter oh c'est classe la région d'Alola est composée de 4 îles et chaque île possède son propre pokémon gardien le festival d'aujourd'hui est organisé en l'honneur du pokémon gardien de mêler mêler ce festival est notre manière de le remercier de veiller sur nous enfin festival c'est un bien grand mot on voit plutôt ça comme une petite fête de village en tout cas c'est un moment de joie où chacun aimait du sien nice et bah c'est notre première ville du jeu les gars on va la visiter tranquillement de toute façon alors là ce let's play c'est le rythme lent on va visiter un peu partout on va regarder vous allez encore me sortir une émission de cuisine ça on va pas regarder du coup on raconte que nos ancêtres ont bravé les dangers des océans pour arriver jusqu'à Alola c'est avec l'aide des pokémons qu'ils auraient développé cette région nous avons tous une relation différente avec les pokémons pour certains ce sont des partout ah mais on s'est déjà on s'est déjà vu nous ah oui ah oui on s'est déjà on s'est déjà vu c'est vrai que je perds la mémoire bon du coup je vais pas aller parler à tout le monde c'est l'âge hein les gars je suis désolé bon alors par contre y'a pas un centre pokémon dans le coin tu veux te rebattre salut sakuragi brindibou et moi on t'attendait de pied ferme attends me dis pas que t'es pas au courant hé hé on arrive pile au bon moment pile au bon moment pourquoi pour voir deux pokémons s'affronter de toutes leurs forces capacité contre capacité je parle du pokémon du combat pokémon en l'honneur de Tokoriko qui aura lieu pendant le festival alors vous allez vous battre l'un contre l'autre je n'aime pas trop les combats en fait je ne supporte pas de voir les pokémons souffrir mais je vais faire un effort pour cette fois ça fait deux fois que tu fais un effort du coup ma petite lélie là mon petit sakuragi si tu veux que tes pokémons se battent pour toi laisse moi d'abord les soigner ah bien est-ce que tu es prêt à combattre bah ouais habitant de cette île et vous qui participez au grand tour des îles que le gardien de Mélé Mélé vous protège en échange sa protection nous lui dédions ce combat pokémon Tokoriko déploie tes ailes bienveillantes sur ceux qui vont se battre voici le premier compagnon tu es dit ouais la chair de ma chair mon petit fils allez le gosse du joueur du grenier et sakuragi qui a eu l'insigne honneur de te rencontrer enfin de rencontrer Tokoriko j'espère qu'il n'est pas niveau 10 j'espère qu'il n'est pas niveau 10 par contre ça me saurait sérieusement je reconnais bien notre gardien toujours à l'affût des nouveaux arrivants flamme et yahoo la victoire de mon petit sakuragi dépends le toit on est là pour s'amuser perdre ou gagner peu importe du moment qu'on se combat moi je parle pas par contre sakuragi tili l'heure est venue de laisser vos pokémon agir tili le dresseur bon il envoie un pichou bon j'espère qu'il n'a pas d'attaque électrique ah il est niveau 6 ce petit enfoiré on va le flamme éché ça va ça va en deux on devrait le tuer sans prendre de dégâts le pichou du coup allez le combat devrait être facile non on va pas changer de pokémon un petit brindibou de type flamèche dans la gueule tiens ça va peut-être me faire un peu mal à cause du mimiqueux ça va ça va large les gars je crois que c'est la première fois que le rival prend un pokémon faible par rapport au nôtre je suis même sûr que c'est la première fois il aurait dû prendre otak normalement mais bon je regarde un peu c'est ça parce que j'ai pas regardé pour l'instant elles sont équilibrées on peut pas se faire d'idées pour l'instant déjà fini ouais c'est un peu mieux mon chat il est super entraîné il a du whiskas de qualité et on a encore eu un sacré beau combat cette année j'ai pareil que Tokoriko a adoré ouah t'es vraiment trop fort Sakuragi je suis super admiratif c'était un super combat ça valait drôlement le coup vous pouvez être fier de ce combat mais petit Tokoriko lui-même doit l'être tiens justement entendez son chant qui résonne au loin vous faites Sakuragi j'ai quelque chose pour toi c'est de l'argent c'est Mew c'est une montre le bracelet Z parfait c'est un anneau mystérieux qui permet de libérer une puissance sommeillant dans les pokémons la force Z nous autres doyens nous les façonnons à partir des gemmes lumière comme celle que comme celle que Tokoriko t'a confiée pour libérer tout le potentiel de la force Z de tes pokémons il faut que tu te lances dans dans le tour des îles afin de glaner les cristaux et laisse moi de même te préciser qu'il est fort rare que Tokoriko fasse directement cadeau d'une gemme lumière je crois que Tokoriko t'aime bien ou alors il a une mission pour toi peut-être qu'en achevant le tour des îles tu y verras plus clair mon tour des quoi ? le tour des îles man il y a 4 en tout et tu vas partir à l'aventure et capturer des pokémons sur les 4 îles d'Alola c'est une étape indispensable si tu veux devenir lauréat du tour des îles ça va être trop bien j'ai hâte de partir à l'aventure et tout à patience petit scarabrut j'ai encore des choses à t'expliquer sur le tour des îles il faut absolument que je remercie Tokoriko après tout il est lui qui a sauvé Doudou je lui dois beaucoup j'ai une tête moi aussi ouais j'ai une tête ah mais c'est vrai il t'a sauvé aussi et en plus il t'a donné la gemme lumière quel drôle de pokémon tout de même quel drôle de pokémon man elle est jeune pardon pardon qu'est-ce que je lis là on se rentre on se rentre wow on se rentre bah écoute on se rentre bien il est temps de se dire au revoir on se rentre miaouce maman est rentrée ah mais tu es là Sakuragi tu les es très bien battus mon chouchou maman est fière de toi ça m'a fait tellement chaud au coeur de te voir en communion avec tes pokémon qu'est-ce que tu en penses de cette histoire de tour des îles bah ouais ça vaut le coup par contre maman est fatiguée mon rondoudou oh la la comment elle m'appelle je crois que j'ai trop dansé pendant les festivals après tout je n'ai plus 20 ans allez au lit ah il fait si bon j'adore ce climat bon que vais-je faire aujourd'hui non pas trois fois non si il rentre j'appelle la police vraiment si il rentre sans que je lui ouvre j'appelle la police il est gentil mais il n'a pas compris à quoi sert la sonnette oui j'ai remarqué moi aussi ah c'est bon c'est bon raccroche pas besoin d'appeler la police elle me fait peur un peu elle le professeur reforme m'envoie yep tu vas chez votre dresseur en herbe dis lui de passer Mathilde donc voilà je dois te conduire au laboratoire si tu veux bien me suivre c'est par là Sakou tiens un petit peu d'argent de poche n'oublie pas que ça ne pousse pas sur les arbres ne les dépense pas n'importe comment combien combien dix mille oh Sakuragi tu ne m'avais pas dit que tu avais une amie si jolie ah alors là elle est vraiment fantastique on y rencontre des gens formidables enchantée madame je m'appelle Lily et je suis vraiment très gêné par ce que vous dites bon vent les enfants amuse-toi bien avec Flamiaou mon chéri comme Tomiaous par contre le terrain Miaous de Kanto déjà elle est gentille ta mère bon c'est pas tout ça mais le professeur nous attend en route ça me serait cet écran noir sur le deuxième écran les gars oula salut Tauros hola Tauros tout doux tu vas finir par blesser quelqu'un bon apparemment on ne peut pas passer parce que Tauros veut me blesser bon dommage il y avait un centre pokémon je crois juste là oui par ici attends j'ai pas vu où elle était partie en fait elle est partie par là-bas non mais hé abuse pas Lily dis allo allo Lily ah il y a un chemin par là pour rejoindre le laboratoire du professeur il faut traverser les autres herbes il dit qu'il étudie mieux les capacités quand il est entouré de pokémon enfin c'est bien beau tout ça mais je ne suis pas dresseuse donc j'utilise un repousse c'est le seul moyen pour que les pokémons me laissent tranquille doudou est un pokémon très rare en fait son vrai nom est cosmog il vient de très très loin il a des pouvoirs très mystérieux un jour il les a utilisés pour me sauver alors que j'étais en danger mais il y a des personnes mal intentionnées qui le chassent pour obtenir ses pouvoirs c'est pour ça que les seules quelques personnes dignes de confiance comme le doyen ou le professeur connaissent son existence en tout cas je te l'ai déjà demandé mais ne parle surtout ni de cosmog ni de ce qui nous est arrivé au pont suspendu à qui que ce soit je compte sur toi alors tweet cosmog je vais par là moi ça ne te dérange pas les rebourses sont les meilleurs raccourcis nice qu'est-ce qu'il fait tu es perdu tu es dans ta parano toi en tout cas il y a moyen de les contourner pour l'instant les dresseurs déjà il s'appelle Philippe alors ils ont tous un pokémon c'est gentil l'ardibule je ne sais pas du coup quel type de pokémon c'est j'ai peur que ce soit un pokémon haut ah bah du tout ah pas du tout il a bulle mais non c'est pas un pokémon haut que insecte ah je l'ai raqueté bah tant mieux tant mieux pour moi au final on va aller récupérer ça un réveil ça c'est bien totalement contourner les hauts donc on aurait pu sauter ici ok je pense que c'est là qu'on doit aller on va aller faire ce petit combat voir si on peut avoir des petits pokémon dans notre pokédex elle me merveille toi devant mes adorables pokémons non elle va me sortir un chenipan et un roucoule elle veut que je non mais calme toi avec un pokémon en plus Dorothée la fillette un goélise non mais tu veux que je mets merveille devant un goélise quoi qui s'émerveille devant un goélise info L plus A L plus A on peut voir 32 puissance 42 bon on va faire griffes les gars ah euh non c'est pas prévu au programme ça mec ça ça va pas du peu et boum dans soin j'appuie 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 sur soin voilà qu'est-ce que je dois faire occupez-vous de vos pokémons faites-leur des papouilles pour devenir encore plus proche d'eux ça marche donner des pokéfèves à vos pokémons ils adorent ça vous pouvez en recevoir au café des centres pokémon il arrive que les pokémons se salissent en combattant si c'est le cas nettoyez-les en utilisant un des objets de toilettage vous pouvez même soigner l'empoisonnement ou la paralysie occupez-vous de différents pokémons un pokémon qui vous aime fera tout son possible pour exceller au combat ça marche euh comment on fait comment on fait comment on fait allo comment on fait ah comme ça comment on fait super permet d'enlever la poussière permet de coiffer comment on fait comment on fait oh c'est un petit chat ça oh c'est un petit chat qu'est-ce qu'on lui donne ah pardon on va donner une autre j'ai aucune idée de ce que je lui donne les gars j'ai aucune idée de ce que j'ai fait mais on l'a fait bon bah je pense qu'on est arrivé je n'ai réussi à capturer que des pokémons de type plante mais du coup je perds tout le temps contre les pokémons qui utilisent des capacités au type feu attendant que je me trouve un pokémon type oh mes adversaires n'auront qu'à bien se tenir ouais t'as bien compris le jeu oh il me le faut il me le faut ouah niveau 7 le petit chat là on va essayer de lui faire deux griffes est-ce qu'on peut lui faire deux griffes en plus il va me faire mal s'il attaque oui c'est bon on va capturer notre premier pokémon nouvelle forme oh ça ça fait plaisir oh ça ça fait plaisir les gars oh ça ça fait plaisir oui oui ça fait plaisir allez on a un petit ratata dans le pokédex avec ses incisives il peut ronger les portes des maisons pour s'y introduire ses moustaches vibrent pour détecter la nourriture à dérober allez un petit ratata petit mexicain on peut pas aller plus loin apparemment bon bah écoutez les gars on va se faire un dernier combat du coup oh un goélise ah ça pourrait être intéressant mais c'est pas un pokémon de la de la génération soleil et lune ça ah ah mais il a un type intéressant ah bien le rugissement parce que je pense que je peux du coup lui faire pas trop mal lors du prochain coup on va essayer on va essayer nice après goélise peut être intéressant dans l'équipe vol haut mais en plus il est niveau 7 et bah goélise est attrapé son ossature légère lui confère un vol gracieux tandis que le vent s'engouffre dans ses ailes lui permettant de s'élever au firmament je vais réfléchir au goélise ça dépendra en fait du type de comment il s'appelle Picasso pardon vas-y rocabot déchaîne-toi t'inquiète tonton au fort pas encaissé oh oh non il recommence que poursuit du laboratoire il a un certain charmouette cela fait maintenant 3 mois que le professeur m'offre l'hospitalité je suis pas sûr d'être une assistante des plus efficaces mais c'est ma façon à moi d'essayer de le remercier en lui étant utile cela dit je pense qu'un dresseur lui serait bien plus utile que quelqu'un comme moi qui ne connait rien au pokémon le professeur n'a peur de rien il teste ses capacités à l'intérieur du laboratoire je crois qu'on peut encore dire adieu au toit je ne parle même pas de sa blouse blanche fraîchement lavée repassée et amidonnée avec amour enfin je n'y connais rien en lessive donc je donne tout au pressing mais quand même bon entrons oh arsneubble wow elle classe son labo salut sakuragi merci d'être allé la chercher emis c'est bien normal vu que je suis votre assistante c'est mon travail après tout grâce à ça j'ai pu avancer dans mon boulot et rokabo a appris des capacités bien stylées assez de blabla sakuragi passe moi ton poxélex une seconde oula tu veux me juger déjà au fait si il te plaît toujours ici c'est tranquille non moi j'adore sinon le matos que j'ai commandé vient d'arriver et bien Lily tu as pas eu ta langue mais laisse pas causer tout seul bref passons aux choses sérieuses on peut mettre un motisma dans le pokédex vraiment si tu veux des informations sur motisma je peux te renseigner étant majoritairement constitué de courants à l'écrit motisma est un pokémon qui a le pouvoir d'entrer dans les machines oh yeah et pour tirer parti au maximum des drôles de pouvoir de motisma on a eu une super idée on a créé une toute nouvelle génération de pokédex que motisma peut intégrer c'est ouf c'est un mode de communication révolutionnaire entre les hommes et les pokémons wow c'est une révolution ces nouveaux motismadex sont encore méga rares pour l'instant tu réalises un peu tu réalises un peu la chance que tu as laisse moi juste bidouiller ton pokédex et ajouter des pièces que je viens de recevoir désolé motisman je ne voulais pas te faire peur je t'ai mitonné un pokédex aux petits oignons motisman tu m'en diras des nouvelles maintenant tu vas pouvoir donner un coup de main à ton dresseur un coup de main je suis vraiment trop bon enfin nice moi dis salut on va faire de grandes choses ensemble on regarde maintenant que motisman est dans le pokédex il peut te parler je crois qu'il t'a à la bonne en quoi est-ce que ce motisma va lui être si utile parce que notre ami Sakuragi vient de débarquer à Lola à Pardis il ne connait pas encore bien le coin bref c'est cadeau profite-en merci tu vas voir motisman c'est super pratique avec lui tu ne risques pas de te perdre il suffit de le toucher de le toucher pour que la carte s'affiche ah ça c'est bien ça je suis content oh mon ami Alola il fait trop beau aujourd'hui avec la petite brise marine qui va bien et tout ça va motiver pour venir te voir c'est une mezzanine là-haut trop classe c'est privé oh ouais puis j'ai prêté ma mezzanine à Lily pour la dépanner quand tu vois quelqu'un qui est dans la dèche faut lui tendre la main en tout cas man éclaque-toi bien avec ton motismadex et toi motisman prends bien soin de mon poteau Sakuragi alors c'est ça le motismadex j'imaginais pas que ce serait si mimi c'est pas tout ça mais faut qu'on parle du tour des îles je te vois déjà venir au fort mon pote c'est quoi cette histoire et bien c'est ta chance de devenir lauréat du tour des îles rien que ça c'est une aventure c'est une super aventure pour ton équipe et toi il y a 4 îles à Alola et chacune à son doyen pour gagner leur respect tu dois remporter les 7 épreuves franchement j'aimerais bien que vous tentiez le coup Flamia ou et toi rien que dans premier combat purée j'étais soufflé t'as super bien utilisé tes capacités de ton pokémon je sens que t'as le truc pour maximiser le potentiel de tes pokémons ça me tente ouais mec nickel tu sais j'ai passé ma vie à observer les pokémons j'en connais un rayon et ça me fait vraiment plaisir que tu te lances dans l'aventure et ça va te changer la vie promis laisse moi juste te donner rien des trucs tu le montres et hop tout le monde sait ce que c'est c'est que tu fais le tour des îles il y a 4 emplacements pour 4 îles je suppose à l'accrocher ici je vais me le faire voler trop bien papé m'a donné la même chose c'est bon vous êtes paré allez la jeunesse en route mais c'est pas où je vais aller en avant pour l'école des dresseurs pour progresser il faut pratiquer mais avant tout tu dois apprendre des bases pour ça tu devrais aller à l'école des dresseurs et après en route pour être lauréat du tour des îles ça te branche Tilly oh moi tant que je peux m'amuser m'entraîner avec mon équipe ça me va le tour des îles c'est donc une manière de fraterniser avec le peuple d'Alola Miss je te complice Takuragi ok tu lui serviras de guide jusqu'à ce qu'il piche comment Mottisman fonctionne super si tu as oublié où aller touche le milieu de la carte je donnerai un coup de Mottisman oui mais c'est ce que je viens de faire c'est ce que je viens de faire attendez je regarde un peu la carte hein les gars oh wow on peut zoomer ok il faut aller ici c'est ça je pense qu'il faut aller ici ok c'est là où il y avait le taureau si je dis pas de bêtises on monte ou on monte pas on va quand même monter on va se faire engueuler non c'est bon on dirait que Lily prend soin grand soin de cette poupée poké poupée il y a un livre qui dépasse il y a plusieurs livres et l'étagère ils traiteraient tous de sujets fort compliqués ah tant pis c'est le genre intime de Lily il est scellé par un joli canelade doré qui empêche les yeux indiscrets de le lire ceci joliment dit les gars on va s'asseoir ici hop voilà ah ok c'est le canapé lit sur lequel dort Lily ok super on dirait que Rocabo a encore m'a choqué le coup c'est un bravo Rocabo je suis fier de toi et ça c'est un ventilateur ok les gars il faut un temps de chargement quand même pour passer ici salut ils sont mignons ils sont mignons tous hein Snubble et ben les gars j'ai envie de dire qu'on va s'arrêter là pour cet épisode est-ce qu'on on va quand même essayer d'abord love 10 coréon catégorie ouais on va quand même aller voir ce qu'il y a en bas avant de s'arrêter parce que je suis un peu un peu oh terrible oh ton setup est pas mal mec c'est le PC de Professeur Reform son écran de veille est une série d'images de Pokémon que vous n'avez jamais vu avant mais c'est terrible des données détaillant les effets des capacités sous l'eau sont affichées sur l'aquarium mais c'est terrible les gars ah oui ok pardon 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 600 capacités oui on prend 4 à la fois les types de Pokémon ok les gars et bien cette fois on va s'arrêter là avec ces fameux love discs hop voilà nos amis love discs qui vont nous faire l'outro les gars je vous remercie d'avoir suivi cet épisode n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu et le commentaire je vous dis à demain pour la suite ciao tout le monde on va s'arrêter on va s'arrêter on va s'arrêter